Salut c'est Laura de la Petite Épicerie ! Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un petit bracelet fleuri en perles Miyuki. Pour cela vous aurez besoin de perles Miyuki dorées, de perles Miyuki vertes de deux couleurs, de pinces pour bijoux, de fils Miyuki, d'une paire de ciseaux, d'aiguilles pour les perles, d'un fermoir et de deux petits anneaux. Je commence par verser mes perles Miyuki dans un petit rayon qui est super pratique pour manipuler les perles. Et puis je coupe mon fil, j'utilise environ 1 mètre de fil pour un bracelet de 20 cm, je préfère être large. Et ensuite on enfile 6 perles de la même couleur sur le fil. Et ce qu'il faut faire c'est repasser dans la première perle pour faire un rond, on tire sur le fil. Et voilà, on obtient une petite forme bien ronde, ça c'est les pétales de la fleur. Et pour faire le cœur, on remet la perle et on glisse l'aiguille dans la perle d'en face. Et ensuite il suffit de faire la même chose avec l'autre couleur verte. Donc vous prenez 6 perles vert pâle, vous remettez votre aiguille au centre de la première perle, vous tirez et vous avez les pétales. Ensuite pour le cœur, vous reprenez une perle dorée que vous remettez sur la perle d'en face, c'est-à-dire la troisième perle. Et ainsi de suite en utilisant autant de fleurs qu'il est nécessaire pour obtenir la bonne longueur. Ensuite vous pouvez poser le fermoir, pour ça vous l'enfilez et vous réalisez plein de nœuds les uns par-dessus les autres pour être sûr que ça tienne bien. Et de l'autre côté vous allez venir placer un petit anneau autour duquel vous allez là aussi réaliser plein plein de tout petits nœuds pour être sûr d'avoir un bracelet bien solide. Vous coupez le petit fil qui dépasse Et voilà ! Vous avez un joli petit bracelet coloré qui a été réalisé en moins d'une demi-heure.